Le premier contact extraterrestre, thématique très courante de la science-fiction, tourne malheureusement souvent autour des mêmes sujets. L'envahisseur arrive avec ses gros vaisseaux et commence à nous exterminer. Toutes ces images ne m'attirent plus depuis longtemps et je suis donc toujours heureux de découvrir des romans et des films qui renouvellent cette thématique. J'ai par exemple beaucoup aimé le concept de District 9 qui transforme l'extraterrestre en réfugié, ou encore celui de premier contact axé sur le langage et l'aide inter-espèce. Et en bon fan de Robert Charles Wilson, je dois bien entendu vous citer son roman de 1992, Le vaisseau des voyageurs, dans lequel un vaisseau extraterrestre vient proposer aux hommes de quitter la Terre et de devenir immortel. Et c'est donc avec une agréable surprise que j'ai découvert une trilogie qui aborde la thématique de façon très différente à nouveau. Oui, aujourd'hui on va parler de Rosewater, de Ted Thompson. Je ne vous parlerai ici que des tomes 1 et 2 puisque le troisième tome ne sort qu'en mars et je peux d'ailleurs vous dire que je me précipiterai pour l'acheter. Cette vidéo est garantie sans spoil. Si vous me trouvez au début bavard sur le contexte historique, c'est simplement parce qu'il est riche et complexe et du coup je suis bien obligé de vous en parler un minimum pour que vous puissiez comprendre l'intrigue. Allez, c'est parti. Rosewater, c'est donc aussi une histoire de contact extraterrestre. Mais on est loin du vaisseau spatial et des petits bonshommes verts. Ça commence par la chute d'un extraterrestre en plein Londres. L'extraterrestre a une allure de gros rocher et il est aussi grand qu'Ide Park, où il vient d'ailleurs de s'écraser. On est alors en 2012. L'extraterrestre, que les anglais ont dénommé Armoise, finit par disparaître dans les profondeurs de la croûte terrestre. Il quitte ainsi Londres en se déplaçant sous terre. Et on ne retrouve sa trace que bien plus tard, en 2055 près de la petite ville d'Ilecha dans le Nigéria, au beau milieu des champs. Pour se protéger des humains, Armoise développe au-dessus de lui un dôme indestructible. Certes, tout cela se passe au milieu des champs. Mais pourtant, le site va vite attirer les foules du monde entier. Car une fois par an, le dôme s'ouvre et tous les malades et estropiés situés à proximité sont guéris instantanément. Si bien que ces champs se transforment vite en un bidonville qui finit toutefois, au fil des ans, par devenir une ville développée que l'on dénomme Rosewater. Qu'est venu faire Armoise sur Terre ? On n'en sait strictement rien au début du roman. On a par contre pu observer qu'il diffuse dans l'atmosphère des milliards de microparticules qui entrent en connexion neuronale avec le monde vivant. On nomme ces microparticules des xénoformes et toutes connectées entre elles et avec Armoise, elles forment un réseau que l'on appelle la xénosphère. Et certains humains, sans que l'on sache pourquoi, sont capables d'interagir avec ce réseau par la seule force de la pensée. On les appelle des réceptifs. Ces réceptifs détiennent un pouvoir immense. Ils sont capables d'entendre les pensées des gens présents autour d'eux et même de manipuler l'esprit de ces gens à leur insu. C'est le cas du personnage principal, Caro, qui est le réceptif le plus puissant jamais découvert. L'intrigue prend place en 2066. On suit le personnage de Caro, un être cynique, individualiste, assez seul et pas très heureux dans la vie. Et d'ailleurs, s'il n'était pas un réceptif puissant, ses employeurs seraient plutôt ravis de pouvoir se passer de lui. Il partage ainsi sa vie entre deux boulots, le jour où il travaille pour une banque où il s'occupe de protéger transactions bancaires, d'autres réceptifs comme lui. Et le reste du temps, il travaille pour le S45, les services secrets du Nigeria. Le premier tome permet de répondre aux questions suivantes. D'où vient le personnage principal ? Quelle est son histoire ? On apprend dès le début du roman qu'il est le dernier homme à être entré dans le dôme. Mais pourquoi ? Et dans quelles circonstances ? Deuxième série de questions. On apprend que tous les réceptifs sont en train de mourir. Mais pourquoi nouveau ? Et est-ce que ça implique que Caro est aussi en danger ? Et enfin, dernière série de questions. Je vous parlais en introduction du renouvellement de la thématique du premier contact extraterrestre. Vous verrez en fait qu'il s'agit bien plus que d'un simple contact. Ce premier tome permet en effet de comprendre pourquoi Armoise est-il venu sur Terre. Et il permet de découvrir ce qu'Armoise est en train de trafiquer à l'insu de tout le monde. Vous verrez que c'est assez original et que cela renouvelle bien la thématique du premier contact. Bien que je vous conseille vivement de lire les deux tomes, le premier peut être lu comme un one-shot. Il se suffit clairement à lui-même. Il permet à la fois de découvrir un univers fouillé et cohérent et les principales intrigues sont résolues. Le seul souci, c'est que vous achèveriez le roman sans savoir quel sera le devenir de l'humanité. Car oui, vous vous en doutez bien, il sera chamboulé. Remarquez d'ailleurs qu'à la fin du tome 2, la question n'est pas encore résolue. Il faudra lire le tome 3 pour savoir ce qui attend l'humanité. Le second tome est très différent, d'autant qu'on change de personnage principal. On en apprend davantage sur les origines d'Armoise et sur ses objectifs. Mais surtout, ce deuxième tome ajoute un contexte géopolitique captivant. Le maire de Rosewater déclare l'autonomie, ce qui déclenche une guerre entre l'Etat nigérian et la ville. Le maire espère bien compter sur l'aide extraterrestre, mais sur ce point je ne vous en dirai pas plus. On trouve assez peu d'éléments biographiques relatifs à Ted Thompson sur internet. Les éléments que l'on trouve sont toujours les mêmes. Il a fait des études de médecine, de psychiatrie et d'anthropologie sociale. Il est né au sud de Londres, mais il a passé toute son enfance au Nigeria dont il est originaire. D'où le fait que le roman se passe là-bas. Un roman de plus qui se passe en Afrique, me direz-vous ? Serait-ce donc devenu une mode ? Ted Thompson revient là-dessus dans l'interview qu'il a donnée pour le blog Tannhauser's Gate en avril 2018, et dont vous trouverez le lien dans la description. Dans cette interview, il souligne que cela fait des dizaines d'années qu'il y a une SF africaine, mais que le monde y intéressait peu. Il y avait donc besoin de lui donner une visibilité, et c'est ainsi qu'est né The African Speculative Fiction Society, qui décerne chaque année, depuis 2017, des prix de SFFF écrits par des Africains. La création de cette association a clairement joué dans la reconnaissance de la littérature de l'imaginaire africaine, d'où le fait qu'on s'est enfin mis à en parler depuis quelques années. Je vous invite d'ailleurs à rendre une petite visite à leur site internet. Outre l'organisation du prix, cet assaut mène un gros travail de valorisation et de référencement de la littérature SFFF africaine. Vous y trouverez ainsi une liste de près de 1000 références, mais aussi une proposition de définition de la SF africaine. Cette définition peut, à mon avis, prêter à débat, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus ici. Il faudra une vidéo dédiée pour en parler. En tout cas, je vous mets le lien du site dans la description. Et vous savez quoi ? Le tout premier prix du meilleur roman, le Illoubet Nomo for Best Speculative Novol, pour reprendre le titre exact du prix. Et bien il a justement été décerné à Rosewater, c'était en 2017. Depuis, en 2019, il a aussi obtenu le prix Arthur Clarke du meilleur roman de SF. Il ne manque donc pas de récompenses. Bref, je me suis un peu écarté du sujet, et encore que pas tant que ça, puisque je voulais justement vous dire ce qu'il y a d'africain dans ce roman. D'une part, c'est bête à dire, mais ce bouquin m'a fait l'effet d'une proclamation. Il vient souligner haut et fort qu'une histoire de SF, avec tous les codes du roman de SF occidental, peut se passer en Afrique avec des personnages noirs. On est tellement habitué à ce que l'espion soit un anglais blanc ou à la limite un noir américain, qu'il m'a fallu plusieurs pages pour réaliser que le personnage principal était noir. De même, on est beaucoup trop habitué à ce que l'Occident soit le centre du monde et qu'il se passe un événement exceptionnel. Et bien non, cette fois, le monde entier n'est ni tourné vers New York, Berlin ou Tokyo, mais vers des champs en plein Nigéria. Et Ted Thompson écarte d'ailleurs volontairement les Etats-Unis de son histoire en expliquant que ceux-ci ont construit un mur hermétique et choisi de couper tout contact avec le reste de l'humanité. Pratique, hein ? Donc, contrairement à d'habitude, il n'y a pas de commando américain qui vient sauver le monde. C'est pas ma guerre. On a besoin de toi, John. Je suis fatigué de tout ça. Eh oui, Rambo au placard. Par moments, on sent un peu la culture et les croyances africaines, mais c'est finalement plus dans son triste rapport à la démocratie qu'on se sent en Afrique. L'Etat ne s'embarrasse pas vraiment avec la justice. Il incarcère et assassine qui il veut, quand il veut. Cette question de la démocratie est d'ailleurs au centre du second homme, puisqu'on se confronte à un maire qui, en déclarant l'indépendance, espère créer une cité-état démocratique. Mais pour parvenir à ses fins, il recourt à des méthodes de dictateur. On assiste par ailleurs à des scènes de guérillas urbaines, qui sont malheureusement elles aussi très africaines. Ted Thompson, dans son interview de 2018 sur Tannhausersgate, est interrogé sur une possible référence à la colonisation. Cette histoire d'extraterrestres ne serait-elle pas, dans le fond, une métaphore de la colonisation européenne de l'Afrique ? Mais Ted Thompson répond que ce n'était pas son intention. Du moins, qu'elle n'a pas voulu le faire de façon délibérée. Car il souligne en effet, je cite, Les idées déployées dans cette trilogie sont vraiment fantastiques. Alors bien sûr, je ne vous les ai pas toutes décrites, car justement une bonne part du plaisir de lecture vient ici dans le fait de découvrir l'univers imaginé. Sachez en tout cas qu'avec cet univers, Ted Thompson parvient à se réapproprier les codes de l'horreur. Dans le roman, on découvre ainsi toute une panoplie d'humains modifiés, de plantes et d'animaux extraterrestres horrifiques. Et on assiste même à de véritables parodies d'attaques de zombies. Pour autant, cela n'en fait pas du tout un roman d'horreur. Seule l'esthétique est par moments empruntée. Je préfère vous prévenir de ce point, car cela gênait pas mal de lecteurs. En fait, le récit est complètement morcelé et dispersé entre plusieurs époques. Chaque titre de chapitre nous indique ainsi dans quelle année va prendre place l'action. On navigue ainsi entre les années 2020, époque de l'enfance de Caro, l'année 2055, époque d'apparition du Dôme à Roswater, l'année 2066, le présent, et des moments un peu éparses entre 2055 et 2066 à l'occasion de missions que Caro a menées pour le compte des services secrets, le S45. C'est donc parfois un peu difficile à suivre, mais en même temps moi je trouve que ça participe pleinement au plaisir de l'intrigue, car beaucoup d'éléments de résolution de l'intrigue se trouvent justement dans le passé. Les personnages représentent vraiment une des forces de ce roman. Je les ai trouvés excellents et très crédibles. Ils veulent vraiment le détour. Alors par contre, ne vous attendez pas à apprécier Caro, le personnage principal. Il est assez détestable. Même si néanmoins, c'est un peu le paradoxe, on s'attache à lui. Dans l'interview que je citais, Ted Thompson explique, je cite, « Caro est en partie basé sur un voleur que j'ai connu au Nigeria. Il avait cette étrange habilité de trouver les choses de valeur chez n'importe qui, même s'il n'était jamais venu avant. Il a été emprisonné à Enugu et je l'ai rencontré quand il était sorti pour un travail. Il m'a raconté beaucoup d'histoires. » A l'inverse, dans le tome 2, le personnage principal est beaucoup plus appréciable, ce qui a rendu, je ne vous le cache pas, ma lecture plus agréable. Voilà donc deux romans qui marqueront clairement mon parcours de lecteur en science-fiction. J'espère seulement que le troisième tome est aussi bon que le deuxième. Je vous ferai d'ailleurs sans doute un post sur mon blog pour vous le dire. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de Rosewater, sachez que Ted Thompson a également écrit trois nouvelles qui se passent dans le même univers. Alors il s'agit de The McMahon Institute for Uncredged Minds, Bicycle Girl et Sleep Road. Alors par contre, je ne les ai pas trouvés sur internet, même en langue anglaise. Donc si vous tenez vraiment à les lire, eh bien je crois que vous allez devoir faire de l'archéologie dans d'anciens fonzines anglais. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, tu lâches un pouce et tu t'abonnes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada